Amateurs éclairés ou professionnels de la photo, ils sont unanimes. Avec un smartphone, on ne peut pas traiter les photos, on ne peut pas les postes traiter. Ça change la qualité, ça change tout. On ne leur dira pas, mais le smartphone est devenu l'appareil photo le plus répandu. Trois Français sur quatre affirment prendre des clichés avec leur téléphone. Alors les constructeurs se sont adaptés. Regardez par exemple ce produit. Au niveau du selfie, écran inclinable, donc très facile de faire un selfie après derrière. Écran tactile, exactement la même fonctionnalité d'un smartphone. Wifi, NFC, donc partage automatique grâce à des petites touches comme ça. Certains sont allés plus loin et ont complètement inversé la démarche. Ils sont partis d'un appareil photo pour créer un téléphone. C'est un vrai appareil photo avec un vrai capteur très haut de gamme qu'on ne trouve même pas sur les compacts photos. Un vrai objectif, des vraies fonctionnalités, une ergonomie d'appareil photo. Et de l'autre côté, sans compromis, une partie téléphonie comme on a sur un smartphone Android haut de gamme. Malgré toutes ces innovations, les puristes ne s'imaginent pas changer de matériel. Au moins non, mais je pense que c'est un concept intéressant. Ça me paraît être un petit peu la robe de plage qui fait robe du soir. Maintenant, pour des gens qui ne veulent pas s'encombrer avec un appareil photo, ça peut être un truc très sympa. On reconnaîtra donc les authentiques photographes derrière leur longue vue. Amis du smartphone, consolez-vous, ce n'est pas la taille qui compte. C'est un truc.